Cette seule référence biblique nous permet d'affirmer d'emblée et sans détour qu'à Fatima, il a été donné de revoir ce signe qui a été donné dans l'Apocalypse. Cette dame apparue dans le ciel de Fatima, c'est bien la même femme que dans le livre de l'Apocalypse. Mais la différence est telle qu'à Fatima, c'est en mer qu'elle est apparue. À Fatima, c'est en mer délicate, attentive et très soucieuse qu'elle s'est adressée aux trois petits voyants. Nous nous rappelons bien de ces trois petits pastoureaux, Lucie, l'aînée, qui avait dix ans, son cousin François, neuf ans, et Jacinthe, sept ans. C'est avec son cœur de mère qu'elle invite les trois enfants à s'offrir comme victimes de réparation en se disant prêtes à les conduire de façon sûre jusqu'à Dieu. C'est en reine du ciel et de la terre que par eux elle s'est adressée à l'Église et au monde pour faire connaître et triompher la volonté de Dieu par son cœur immaculé. Je rappelle ici que François et Jacinthe meurent très tôt, respectivement en 1919 pour François et 1920 pour Jacinthe. Ils ont été béatifiés par Saint Jean-Paul II le 13 mai 2000 et ils viennent d'être canonisés tout récemment par le pape François le 13 mai 2017 à l'occasion du centenaire des apparitions de Notre-Dame. Quant à Lucie, elle a mené une longue et pieuse vie puisqu'après les apparitions, elle se retournait au Carmel où elle meurt le 13 février 2005 à l'âge de 97 ans. En accueillant mes amis aujourd'hui, parmi nous, la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima, cela nous fera, j'espère, le plus grand bien de se redire qu'une des plus grandes joies de la vie chrétienne, c'est la vision de Marie et rien de plus. Une des plus grandes joies de la vie chrétienne, la vôtre comme la mienne, sera de voir et de vivre avec Marie au paradis. Les saints l'ont dit sur tous les tons et je m'aligne volontiers dans la même lumière que tous les saints pour l'affirmer aujourd'hui. Et oui, une des plus grandes joies du paradis sera de voir et de vivre en présence de la Vierge Marie qui a tant de fois dénié poser ses pieds divins sur le sol de notre pauvre humanité. Hier, comme aujourd'hui, et peut-être même plus que jamais, il nous faut revenir aux apparitions de Marie car elles nous sont données pour que nous puissions progresser dans la foi. Et les apparitions de la Vierge Marie sont des stimulants extraordinaires si nécessaires pour percevoir quelque chose de la beauté et de la grandeur du mystère du Christ et de la volonté de Dieu lui-même. Malheureusement, il faut avouer que nous ne profitons pas assez de toutes les visites que la Vierge Marie a daignées faire à tous ses enfants sur la terre. Que ce soit par les nombreuses apparitions de Notre-Dame en France, que ce soit au Portugal, que ce soit ailleurs dans le monde, nous ne profitons pas assez de toutes les visites que la Vierge nous a faits. Déjà faits et certainement encore à venir. Tout comme, il faut l'avouer, nous ne profitons pas assez non plus du Saint-Évangile que nous écoutons et méditons à la messe quotidienne. Revenir aux apparitions de la Vierge Marie est donc capitale pour nous. Parmi les papes qui ont donné toute leur foi aux apparitions, comment ne pas citer ici la place centrale, qu'occupe le Saint-Pape Jean-Paul II. Il se rendit pas moins de trois fois à Fatima. Souvenez-vous, sa première visite à Fatima était le 13 mai 1982, un an tout juste après son attentat Place Saint-Pierre à Rome, le 13 mai 1981. Jean-Paul II, à ce moment-là, était convaincu que c'était Notre-Dame de Fatima qui lui avait sauvé la vie des quatre balles dont il fut atteint. Il retourna à Fatima le 13 mai 1991, puis une troisième fois le 13 mai 2000. Comme signe de reconnaissance, rappelons-nous, Jean-Paul II a fait don au sanctuaire de Fatima de la balle qu'il avait atteint à l'abdomen. Cette balle fait partie maintenant de la couronne, de la statue de la Vierge de Fatima. Toutefois, je ne voudrais pas manquer et signaler ici également la figure du grand pape Pie XII qui lui a été consacré évêque le 13 mai 1917, c'est-à-dire le jour même de la première apparition de Marie à Fatima. Et il a voulu répondre aux demandes de Notre-Dame en consacrant le monde, dont les peuples de Russie, au cœur immaculé de Marie en 1942, puis, dix ans après, en 1952. Le Saint-Pape Paul VI a été, quant à lui, le premier. Le premier pape à se rendre en pèlerinage à Fatima le 13 mai 1967, aussitôt après la fin du Concile Vatican II. Et il nous faut, là encore, mentionner également la visite du grand et regretté pape Benoît XVI, le 13 mai 2010, à l'occasion du dixième anniversaire de la béatification de Jacinthe et François, et sans oublier la dernière visite récente de Notre-Pape François, le 13 mai 2017, pour le centenaire des apparitions, mais aussi pour la canonisation de François et Jacinthe. Cela nous fera donc, mes amis, le plus grand bien de se demander comment les apparitions à Fatima animent aujourd'hui encore notre existence chrétienne. Comment les apparitions de Fatima peuvent-elles encore aujourd'hui stimuler notre foi ? Il faut toujours revenir au message fondateur si nous voulons en tirer la sève divine qui seule pourrait nous aider à nous convertir et devenir dès aujourd'hui des saints. Car faut-il le rappeler ? Oui, il le faut. Les saints ne se fabriquent pas au ciel. Les saints, savez-vous où se fabriquent les saints ? Est-ce sur la terre ? C'est sur la terre que se fabriquent les saints. Et il est donc tout à fait profitable, maintenant, de revenir au message fondateur que nous a laissé la Vierge à Fatima. Au cœur même des événements dramatiques du XXe siècle, vous le savez que ce siècle a été un des siècles les plus cruels de l'histoire de l'humanité qui a connu pas moins de deux grandes guerres mondiales. Les apparitions et les signes surnaturels de la Vierge Marie au Portugal surprennent alors grandement les croyants et les non-croyants. Faisant ainsi de Fatima, sans aucun doute, la plus prophétique des apparitions modernes et l'un des plus grands événements de l'histoire de l'Église catholique. Le pape Benoît XVI disait lui-même le 13 mai 2010, lors de sa visite à Fatima, je le cite, « Le message de Fatima est le plus grand message prophétique du XXe siècle ». Ce message ne se réduit pas aux secrets donnés aux enfants par la Vierge lors de l'apparition du 13 juillet 2017, mais il englobe évidemment tous les événements, toutes les paroles de la Vierge Marie, y compris, ne l'oublions pas, les paroles de l'ange du Portugal dans ses apparitions. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, 14-18, et au seuil de la révolution bolchevique en Russie, qui aurait pu imaginer tout cela ? En 1917, alors que le monde est en sang et en feu, personne certainement n'aurait pu imaginer que trois petits-enfants puissent non seulement voir et entendre celle qui vient du ciel, mais plus encore, ils ont pu converser avec elle et recevoir de son cœur maternel et immaculé les secrets même de Dieu. Selon un agenda bien précis, parce que la Vierge Marie, elle tient très bien son agenda, et elle sait quand il faut absolument venir visiter notre pauvre humanité. Donc, selon un agenda bien précis, la Vierge donnera rendez-vous aux trois bergers le 13 de chaque mois, et cela pendant six mois, entre mai et octobre 2017. Seul le rendez-vous, vous le savez, du 13 août n'a pu être honoré, puisqu'à ce moment-là, les enfants par les autorités civiles étaient mis en cachot, et ils n'ont pas pu alors honorer ce rendez-vous du 13 août. Mais, quelques jours après, le 19 août, alors qu'ils gardaient leurs moutons, la Vierge leur a fait l'insigne bonheur d'apparaître et de leur livrer le dernier message, un des derniers messages. Des six apparitions, celles du 13 mai 1917, marquent la première. Souvenez-vous, il est midi, lorsqu'une dame, toute vêtue de blanc, se présente debout sur un petit chêne aux trois petits-enfants. S'adressant à Lucie, la plus grande, elle demande aux enfants de venir le mois suivant, à la même heure, et d'ajouter ensuite cette parole qui reste désormais gravée dans le cœur de tout chrétien, réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. C'est dès les apparitions du 13 juin 1917, la deuxième apparition, que la Sainte Vierge fait la confidence aux petits voyants, et particulièrement à Lucie, de la volonté de Dieu. Je cite la Vierge, « Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Les enfants eurent ensuite la vision du cœur immaculé de Marie. Là encore, je cite la vision et les paroles des enfants. Devant la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblaient s'y enfoncées. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait répération. Le cœur immaculé de Marie, qui sera le refuge très sûr de Lucie, doit aussi être aujourd'hui notre refuge le plus sûr, car le cœur de Marie est le chemin qui conduit à Dieu. Si l'apparition du 13 juin est leur petit secret, comme disaient les voyants, comme quoi chacun a le droit d'avoir un petit jardin secret, ce sera l'apparition du 13 juillet, c'est-à-dire la troisième apparition qui va véritablement donner l'explication des paroles mêmes de Marie lors de l'apparition précédente, celle du 13 juin. C'est dire que pour celui qui étudie Fatima dans son ensemble et son retentissement dans l'histoire, le fameux secret révélé par Notre-Dame le 13 juillet est l'essentiel du message livré par Marie. Vous le savez comme moi, le message du 13 juillet est certes le plus important, mais vous savez aussi qu'il est composé de trois parties. Mais finalement, à regarder de près, il ne s'agit d'un unique secret, tout entier révélé par Notre-Dame aux trois pastours. Je vous propose un instant de nous arrêter sur ces trois parties lors de l'apparition du 13 juillet. C'est le cœur même du message de Fatima. Mais je vous en supplie, n'allons pas le détacher des premières apparitions et de celles qui suivront. Dans cette importante première partie du secret, le 13 juillet, Notre-Dame nous ramène à l'essentiel. Et quel est cet essentiel ? Sinon, notre éternité. Ce rappel saisissant, angoissant de l'enfer éternel qui nous menace est l'un des points essentiels du message de Notre-Dame. Et je vous en supplie, n'en ayez pas peur. Ne tremblez pas lorsqu'il s'agit de parler d'enfer. Et si nous tremblons, je l'espère, c'est pour ne pas y arriver un jour. C'est l'une des vérités majeures de notre foi catholique que la Vierge Marie a voulu rappeler à notre siècle qui est, comme vous le savez, plus que jamais matérialiste et marqué par l'athéisme et l'apostasie. À ce point de notre réflexion, il me semble intéressant de préciser ce qu'il faut entendre par le mot apostasie, sans quoi on ne pourrait pas comprendre le sens du message prophétique de Notre-Dame à Fatima. Il est bon de se redire que le mot apostasie vient du grec apohistamai, apohistamai, et qui signifie littéralement s'éloigner de, se détacher de, se détourner de quelque chose. Ce mot français, l'Église l'utilise bien volontiers pour signifier finalement l'abandon de la foi. C'est l'état de quelqu'un, je prends une image, mais j'espère qu'elle vous parlera, c'est l'état de quelqu'un qui a reçu le cadeau de la foi comme un don gratuit de l'amour de Dieu, mais qui ensuite, en quelque sorte, s'en est éloigné, voient même à rejeter ce cadeau, voire même abandonné. Comme le dit ici justement un des plus grands théologiens, saint Thomas d'Aquin, je le cite, « L'apostasie est une certaine façon de s'éloigner de Dieu. » Et de poursuivre, je cite encore Thomas d'Aquin, « Il y a diverses manières de s'éloigner de Dieu comme il y a diverses manières pour l'homme de s'unir à Dieu. » Mais, poursuit encore saint Thomas d'Aquin, « Si l'homme s'éloigne de la foi, alors il paraît, apparaît clairement que l'on s'éloigne tout à fait de Dieu. » Pour saint Thomas d'Aquin, l'apostasie relève bien plus d'un acte de la volonté humaine que de l'intellect. Et ainsi, l'apostasie pure et simple se rattache à l'infidélité. Fatima nous apprend donc que la Sainte Trinité dans le ciel n'est pas indifférente à la damnation éternelle de ses enfants. Le pape François a lui-même rappelé cela sur l'enfer et le purgatoire lors de sa visite au mois de mai 2017. et bien avant lui, le petit François, un des trois voyants de Fatima, a été bouleversé, profondément bouleversé, de voir Dieu notre Seigneur si triste à cause de tant de péchés qui nous plongent dans les profondeurs de l'enfer. Aussi, il est consolant de constater que jamais, jamais, Dieu ne nous révèle le danger de notre damnation sans aussitôt nous ouvrir les bras de sa miséricorde et sans nous indiquer une voie de salut qui nous soit accessible et attrayante. Pour les sauver les âmes, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. La dévotion au cœur immaculé, mes amis, est désormais le gage certain du salut, non seulement du salut des âmes, mais aussi du salut des nations et de l'Église, comme nous le révèle la deuxième partie du secret. Si le premier secret était tout entier concentré sur l'enfer et le purgatoire, la deuxième partie du secret lors de l'apparition du 13 juillet concerne les demandes du cœur immaculé de Marie. En effet, effrayé et comme pour demander secours, les trois enfants lèvent les yeux vers Notre-Dame qui leur dit alors avec bonté et tristesse, je la cite, vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs ? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. C'est dire qu'il est question ici du salut temporel des nations et de l'Église, donc du salut de la chrétienté, celle dont nous faisons tant partie depuis notre baptême. Mais comme elle savait la Vierge qu'on n'obéirait pas à ces demandes, notre bonne Mère du Ciel a eu soin de nous donner dès la conclusion du deuxième secret, l'assurance de son triomphe. Et c'est là notre espérance face à nos pauvretés et à notre péché. Je la cite, à la fin, dit Notre-Dame, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Jusqu'à présent, cette finale avait toujours été considérée comme la conclusion du troisième secret. Nous pouvons aujourd'hui la situer à sa vraie place. De même que Notre-Dame avait promis aux petits voyants de les emmener au ciel avant de leur montrer l'enfer, elle veut que nous ayons au cœur l'assurance inébranable de son triomphe final avant de nous ouvrir les yeux sur les malheurs prochains qui seront évoqués dans la troisième partie du secret. Et nous en venons à ce fameux troisième secret. Celui qui a fait couler tant d'encre, celui qui cherche encore à savoir s'il est vrai et s'il a été vraiment révélé par l'autorité de l'Église. Fort heureusement, nous pouvons en être assurés puisque des trois secrets au cours de cette apparition du 13 juillet, tout a été rendu public et officiel par le pape en l'an 2000. Dans cette troisième partie du secret, la Vierge Marie insiste particulièrement sur la pénitence. Pénitence, 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 dit-elle par trois fois en montrant un pape souffrant et mourant tout en annonçant de graves et violentes persécutions contre l'Église. Nous sommes en 1917. C'est dire que Marie dans son cœur voyait déjà comme en direct ce que nous avons à vivre aujourd'hui au cœur même de notre Sainte Église catholique. Après avoir donné en détail les trois parties du message lors de la troisième apparition, il nous faut mentionner maintenant brièvement comment les autres apparitions comment les autres apparitions de Notre-Dame ont préparé et confirmé celles du 13 juillet. La quatrième apparition a eu lieu le 19 août 1927. C'est l'annonce à ce moment-là de la Vierge Marie d'un miracle. Un miracle afin que tous croient. et ce miracle viendra lors de la dernière apparition le 13 octobre 1917. La cinquième apparition a eu lieu le 13 septembre. Au cours de cette apparition 30 000 fidèles se mettent à genoux chapelés en main devant les messagers de la Vierge Marie implorant leur secours pour obtenir la guérison des malades. Et c'est aussi au cours de cette apparition que la Vierge Marie annonce la bénédiction du monde, la venue du Seigneur de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Venons-en à la sixième et dernière apparition qui a eu lieu le 13 octobre 1917 et c'est certainement j'aime à le dire la plus spectaculaire. Il se trouve qu'à ce moment-là il pleut abondamment à Torrent sur la cova d'Aïria et devant une foule de 70 000 fidèles qui récitent le chapelet de la Vierge Marie Marie apparaît à Lucie se présentant comme étant Notre-Dame du Saint-Rosaire. C'est d'ailleurs cette apparition où Marie donne ce titre Notre-Dame du Rosaire qui a donné dans notre calendrier liturgique la fête de Notre-Dame du Rosaire chaque 13 octobre. Et elle demande à ce moment-là de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle annonce la fin proche de la guerre et promet le rétablissement de la paix en demandant la conversion des pécheurs. C'est après ces paroles que la Vierge accomplit alors ce miracle spectaculaire. Au moment même où Notre-Dame du Rosaire s'élève dans la gloire du ciel, la pluie s'arrête et tous contemplent alors à ce moment-là dans le ciel dégagé le soleil qui danse. Pas moins que cela. Selon l'expression même des paysans. Ce miracle appelé « Danse du soleil » marquera la fin des apparitions mais aussi il faut le dire le début d'une série d'interrogations auxquelles les trois enfants seront soumis. Si nous avons parcouru quelque peu rapidement les six apparitions de Notre-Dame il ne faudrait pas manquer ici de signaler que les enfants avaient déjà été préparés aux visites de la Vierge par un ange l'ange du Portugal ou encore appelé l'ange de la paix et c'est précisément par trois fois au printemps 1916 que l'ange de la paix enseigne aux enfants les prières et les avait appelés à un amour plus profond pour la Sainte Eucharistie. En effet parcourons là encore c'est nécessaire ces trois apparitions de l'ange. Au cours de la première apparition de l'ange au printemps 1916 l'ange prend le soin d'enseigner aux enfants une des plus belles prières celle qui j'espère habite aussi notre cœur. Mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous aime je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas qui n'adorent pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Quelle belle et magnifique prière enseignée par l'ange aux enfants qui devrait être à tout jamais jusque dans la gloire du ciel notre prière tous les jours. Nous pourrions peut-être la redire ensemble maintenant si vous êtes d'accord avec moi nous allons le dire comme un seul cœur mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous aime je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas qui n'adorent pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Comment ne pas réjouir le cœur de Marie et le cœur du Seigneur. La deuxième apparition de l'ange a eu lieu au cours de l'été 1916. A ce moment-là l'ange initie alors les trois enfants à accepter et à supporter avec patience et soumission les souffrances toutes les souffrances que Dieu leur enverra en leur enseignant qu'en acceptant avec humilité et soumission toutes ces souffrances il pourra il pourra s'en servir pour réaliser une œuvre de salut ailleurs. Combien de fois il faut l'avouer lorsqu'il nous arrive quelque chose d'insupportable lorsqu'une tuile nous tombe sur la tête combien de fois il nous arrive que cela nous est insupportable et pourtant il serait bon alors à ce moment-là comme les trois petits pastoraux et bien de les offrir dans l'assurance que Dieu se servira de nos souffrances et de toutes nos souffrances lorsqu'elles sont offertes et croyez-moi faites-moi confiance qu'il s'en servira pour une œuvre plus grande. Enfin la troisième et dernière apparition l'ange se présente alors aux enfants tenant en main un calice sur lequel est suspendue une hostie de laquelle tombent quelques gouttes de sang dans le calice l'ange récite alors avec les trois enfants la prière à la Sainte Trinité puis se relevant l'ange donne la communion au corps du Christ à Lucie tandis qu'il donne la communion au sang du Christ à François et Jacinthe pourquoi donc ? et bien nous avons là le signe de la destinée qui attendait les trois pastoureux en effet François et Jacinthe sont morts rapidement et très jeunes après les apparitions de Marie unissant finalement leur petite âme toute pure au sang du Christ et Lucie quant à elle morte à 97 ans il lui fallait le pain de vie il lui fallait le pain de vie pour parcourir encore longtemps cette vie terrestre avant de rejoindre la patrie du ciel l'ange a appris ainsi aux enfants à offrir au Christ à notre Seigneur Jésus-Christ une véritable adoration eucharistique à nous nourrir du pain de la vie qui seul peut le mieux nous accompagner jusqu'au soir de notre vie et encore nous accompagner dans notre dernier voyage vers la patrie céleste c'est pourquoi il est bon aussi de rappeler ici l'importance du viatique le viatique c'est cette sainte communion que le prêtre donne aux mourants avant qu'ils ne ferment leurs yeux à la lumière de ce monde pour les ouvrir alors à la lumière éternelle mes amis et amis de Notre-Dame le temps passe nous sommes ainsi arrivés à une ultime interrogation que signifie dans son ensemble le message de Fatima que peut-il encore ce message nous dire à nous qui vivons il faut le dire des temps troublés pour certains il faut l'admettre le message de Fatima semble désormais du passé et ceux qui attendaient des révélations apocalyptiques excitantes sur la fin du monde et sur le cours futur de l'histoire ils sont déçus c'est dire que le message de Fatima n'offre aucune satisfaction à la simple curiosité humaine même si elle peut par moment être bien placée la Vierge Marie n'est pas Madame Soleil elle ne vient pas prédire l'avenir et satisfaire notre soif de curiosité mais elle est bien plus la mission de la Vierge à Fatima et de parler au nom de Dieu en donnant un message toujours en accord avec le Saint Évangile du Christ elle est venue du ciel pour nous rappeler les vérités de l'Évangile qui constitue faut-il le rappeler oui il le faut pour notre humanité privée d'amour et d'espérance la source de notre salut c'est dire que le message prophétique de Fatima n'est pas un message de malheur mais le message lumineux et prophétique de Fatima est un message de bonheur et de bonheur infini la Vierge Marie vient du ciel et elle nous appelle à la rejoindre au ciel mais le message de Fatima est aussi une convocation urgente à la conversion permanente et à la pénitence c'est un message et un appel à la prière et au sacrifice pour les pécheurs en réparation des offenses contre Dieu et son cœur immaculé particulièrement en nos temps où les démons sont déchaînés et où le monde souffre d'une des plus graves crises de l'histoire de l'humanité et quelle est cette plus grave crise que nous sommes en train de vivre sinon l'absence de Dieu ou selon les mots ou même du pape Benoît XVI il aimait à parler de l'éclipse de Dieu nous retrouvons finalement aujourd'hui ce que saint Augustin le grand saint Augustin avait déjà au quatrième siècle dit l'homme vit comme si Dieu n'existait pas notre mère du ciel vous l'avez bien compris mes amis notre mère du ciel ne pouvait pas rester silencieuse elle ne pouvait pas rester silencieuse devant le grand danger qui menace ceux qui vivent dans le péché grave et ne se convertissent pas quelle mère ne voudrait pas épargner à ses enfants un tel fléau elle ne pouvait pas non plus ne pas nous avertir de la laideur du péché et sur la gravité de l'idéologie athée issue de la Russie marxiste si Notre-Dame de Fatima verse encore aujourd'hui beaucoup de larmes je ne sais pas si nous avons conscience de cela mais c'est vrai si sur terre et dans le ciel Notre-Dame verse encore hélas tant et tant de larmes c'est tout simplement parce que son message n'a pas encore été reçu parce que les cœurs sont durs les cœurs sont fermés comment voulez-vous alors que cette Sainte Mère ne puisse pas pleurer que les événements lumineux et prophétiques de Fatima il y a maintenant 102 ans nous aident grandement à mieux vivre notre vie chrétienne et familiale à mieux participer à la mission de l'Église pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde mes amis permettez-moi de conclure celui celui qui penserait je ne doute pas que vous y pensez à cela mais si nous devrions rencontrer quelqu'un sur notre route qui penserait que la mission prophétique de Fatima et de son message est achevé croyez-moi il se tromperait gravement il nous appartient donc d'en être aujourd'hui pleinement convaincu de ce message pour permettre au cœur immaculé de triompher dès maintenant je vous remercie de votre écoute attentive et de votre patience merci 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 Merci.